Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir de la monnaie en illimité sur le zombie de Cold War. Alors quand je parle de monnaie, je parle de points bien évidemment. Et je peux même vous dire que dans le jeu, il les appelle les essences. Donc voilà, vous allez pouvoir en avoir en illimité grâce à cette petite astuce. Et vous allez même pouvoir avoir des matériaux en illimité et des équipements comme des grenades, des grenades flash, même des boucliers, etc. Alors pour réaliser cette astuce, il faudra que vous soyez pendant une manche de chien. Et quand vous êtes à une manche de chien, rendez-vous au site du crash. Ensuite, vous allez devoir monter sur la carcasse de l'avion comme moi je le montre dans le gameplay. À ce moment-là, vous verrez que les chiens exploseront tous au-dessus de la carcasse de l'avion. Donc si vous voulez des matériaux, des équipements ou la chance de tomber sur un gilet pare-balles, vous avez juste à rester là et à attendre que les chiens explosent par eux-mêmes. Et vous verrez qu'à certains moments, ils lâchent des matériaux, des équipements, genre des grenades, des grenades flash et même des gilets pare-balles. Alors si vous voulez des points en illimité, ce que vous allez devoir faire, c'est de prendre une arme qui ne one-shottera pas les chiens. Sinon, si vous les tuer, ça ne fonctionnera pas. Ce que vous devez faire, c'est infliger des dégâts au chien et le laisser exploser. Et à chaque fois, vous gagnerez 60 essence. Donc 60 points par chien que vous allez toucher et qui va exploser. Et ça, je peux vous dire que ça fonctionne en illimité. Parce qu'à chaque fois qu'un chien réapparaît, il réapparaît avec toute sa vie en entier. Alors je ne sais pas si c'est normal parce que les zombies, quand ils réapparaissent, ils ne réapparaissent pas avec toute leur vie. Même si on voit leur vie, en réalité, ils perdent quand même leur vie. Mais les chiens, ce n'est pas la même chose. Quand vous les touchez et qu'ils disparaissent, ils réapparaissent avec l'entièreté de leur vie. Donc vous pouvez faire ça en illimité. Donc moi, dans le gameplay, j'ai commencé vers 1000$ et j'ai fini avec 10 000$. Après, je me suis arrêté là parce que je voulais juste vous montrer qu'on pouvait avoir des points en illimité. Donc voilà, c'est une petite astuce assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou de Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz